Salut Louis, est-ce que tu sais que je prépare ma reconversion ? Bon, dans quoi ? Dans les assurances. D'ailleurs, tu en es où au niveau assurance ? J'ai l'assurance pour la voiture, pour la maison, l'assurance vie et même scolaire. Et tu n'as pas d'enfant ? Ouais, mais ça me tranquillise pour l'avenir. T'es récupérable, Louis. Assurance habitation, voiture, accident de la vie, voyage, il existe de nombreuses assurances. Pourtant, la législation impose seulement la souscription de quelques-unes. La responsabilité civile, dans certains cas, elle, est obligatoire. Elle permet de vous couvrir pour tous les dommages que vous causeriez à un tiers, que ce soit au niveau corporel ou au niveau matériel. Cette assurance responsabilité civile, vous pouvez la prendre soit avec votre assurance automobile, soit avec votre assurance location. La première correspond au tiers minimum sans lequel conduire deviendrait un délit. Quant à la seconde, c'est la couverture minimum que doit impérativement souscrire un locataire. On pense parfois que certaines assurances sont obligatoires, notamment l'assurance scolaire. Ce n'est pas le cas, puisque toutes les activités faites sur le temps scolaire et dans l'école sont couvertes par l'école. Néanmoins, l'assurance scolaire est obligatoire pour toutes les activités hors temps scolaire, à savoir la cantine, l'étude, les activités périscolaires et éventuellement les classes vertes. Toujours dans la catégorie facultative, on trouve... L'assurance emprunteur. Les banques en général l'exigent. Donc vous êtes obligé, quand vous voulez prendre un prêt, d'avoir cette assurance. Et pour les assurances dites affinitaires, liées à la vente d'un produit ou d'un service, vous n'avez également aucune obligation. Enfin, sachez que vous n'êtes pas pieds et mains liés à votre contrat d'assurance automobile, habitation et affinitaire. La loi du 17 mars 2014 sur la consommation vous permet de résilier vos assurances à tout moment au bout d'une année. Il existe une centaine de régimes d'assurance obligatoires, notamment en fonction des risques liés à votre activité. Parmi les assurances obligatoires figurent la responsabilité civile, automobile et locative. Il existe aussi les assurances affinitaires. Elles ne sont pas obligatoires, mais offrent une certaine tranquillité. Est-ce que tu penses que je peux assurer mes futurs enfants ?